de rénovation nucléaire du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Il est temps de commencer la période des questions. Le député de Kingston. Merci beaucoup. Ce matin, ma question s'adresse à la Première ministre. La ministre, par la Société des ingénieurs de l'Ontario, nous montre la mauvaise gestion du système d'électricité. Nous avons montré des données émises par le Conseil de l'énergie de l'Ontario. Ce qu'on a dévoilé est très décevant, M. le Président. Il paraît que la province a exporté de l'électricité à une perte nette de jusqu'à 1,25 milliard de dollars. 1,25 milliard de dollars. M. le Président, est-ce que la Première ministre va confirmer que le gouvernement libéral a perdu près de 1,25 milliard de dollars à exporter de l'électricité? Examinons les faits, M. le Président. Toutes les compétences importent et exportent de l'électricité dans l'intérêt de leurs contribuables. C'est ainsi que fonctionne le système. L'Ontario n'est pas différente. Et avec le SIERE, il y a des coûts réduits aux Ontariens. Intervention du Président. Il me semble qu'il va falloir que je mette des avertissements. Le SIERE a diminué les coûts pour les Ontariens de centaines de millions de dollars chaque année. Ce sont des épargnes de coûts, M. le Président. Cet avantage net aux Ontariens est de 236 millions de dollars l'année dernière. C'est l'avantage net pour les Ontariens grâce à ces activités d'importation et d'exportation de l'électricité. En plus, nous avons des ententes lorsque c'est logique. Et je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir en parler lors de la question complémentaire. Question complémentaire, le gouvernement nous dit, M. le Président, que les experts, les ingénieurs ont tort. Écoutez, cette façon de penser des libéraux est ridicule. C'est comme vendre huit tranches de pizza à un dollar de chaque tranche de pizza. Vous ne faites pas de l'argent. Nous voulons que le gouvernement soit franc ce matin. Nous voulons que le gouvernement dise la vérité. Faites attention. Faites attention avec vos accusations. Il est certain que le gouvernement a trouvé un partenaire qui est un expert. Les chiffres des ingénieurs sont terribles. Nous subventionnons de l'électricité pour le Michigan, le New York, ainsi que d'autres compétences avoisinantes. Et ils prennent nos emplois, car ils prennent notre électricité à un coût réduit. M. le Président, est-ce que la Première ministre va avouer que le gouvernement a perdu plus de 1 milliard de dollars à exporter de l'électricité au ministre de l'Énergie? Au ministre de l'Énergie, merci. Je suis très heureux de prendre la parole. Intervention du président, député de Renfrew-Nippus in Pembrook à l'Ordre. Et maintenant, nous en sommes à la période des avertissements. Merci. Allez-y. Merci, M. le Président. Il est important de noter qu'aujourd'hui, l'Ontario est un exportateur net de l'électricité. En 2016, les bénéfices nets de ces exportations étaient de 236 millions de dollars, tels qu'est estimés par le SIERE. Ces avantages représentent, intervention du président, député de Leeds-Granville, un avertissement. Terminé. Merci. Depuis 2013, les avantages nets de nos exportations sont plus de 1,1 milliard de dollars en épargne aux contribuables de l'Ontario. Avant, M. le Président, au début de 2000, l'Ontario était un importateur de l'électricité. Quel était le résultat? C'est lorsque notre système dépendait d'électricité non fiable et très chère de compétences avoisinantes, ce qui nous forçait à trop payer pour l'électricité. Maintenant, nous avons des gains et nous remettons ces gains dans le système. Intervention du Président. Dernière question complémentaire. Écoutez, cette idée politique est tout à fait absurde. Ces chiffres ne mentent pas. Ces chiffres viennent des ingénieurs de l'Ontario. En 2016, la province a exporté un total de 21,9 TWh d'électricité à une perte nette de plus de 500 millions de dollars. Et c'était de l'énergie propre dans les barrages des chutes de Niagara ainsi que d'autres établissements en Ontario. Selon les ingénieurs, depuis les dernières années, les exportations représentent suffisamment d'électricité pour offrir de l'électricité à toutes les résidences de l'Ontario pendant un an. C'est l'héritage de la mauvaise gestion de ce dossier de la part du gouvernement. Comment est-ce que le gouvernement puisse leurrer les clients et en même temps, ils exportent de l'électricité à perte au ministre? Alors, M. le Président, je sais que le député d'en face s'est servi du mot « héritage ». Parlons de leur héritage. Lorsqu'il est question d'électricité en 2002-2003, l'Ontario a payé 900 millions de dollars afin d'apporter de l'électricité de 1996 à 2003. Intervention du Président, député de Nupin-Carlton en avertissement. Continuez. De 1996 à 2003, la capacité a diminué de 6 %. C'est comme si les chutes de Niagara devenaient désertiques. C'est leur héritage. Notre héritage, c'est de reconstruire le système. Nous l'avons rendu écologique, fiable et nous avons le plan d'électricité équitable qui rend l'électricité abordable. Nous allons continuer à faire en sorte que les contribuables payent un bon prix. Et nous allons continuer à les informer. Arrêtez le chronomètre. Ne me regardez pas dans les yeux. Le député va retirer ce qu'il dit. Je retire ce que j'ai dit. Nouvelle question. Même député. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Écoutez, les mauvaises nouvelles sur l'électricité est aussi rapide que les chutes de Niagara. Ce qu'on ne croit pas, nous on ne croit pas, c'est qu'on doit vendre notre électricité au Michigan et à New York à perte. Soyons plus précis, nous avons de l'électricité faite en Ontario. Mais l'année dernière, les libéraux ont permis 4,6 TWh d'être gaspillés en Ontario, y compris au chute de Niagara. C'est l'équivalent de 500 000 résidences par année. Monsieur le Président, comment est-ce que le gouvernement a mal géré le système au point où l'électricité écologique fabriquée en Ontario soit exportée à perte? Monsieur le Président, comment est-ce que le gouvernement a mal géré le système au point où l'électricité est perdue? Et cela prouve qu'ils ne connaissent rien. L'avantage d'avoir un réseau fiable, on est en mesure d'avoir de l'énergie sur une base nécessaire. On utilise uniquement l'électricité qui est générée au coût le plus bas possible à ce moment-là. En tout temps, un générateur ne produit aucune électricité, c'est parce qu'il y avait des options moins chères à ce moment-là. Cela suffit qu'une installation génère de l'électricité pour le marché à un prix bas. Ce n'est pas utilisé lorsqu'il y a de l'énergie qui coûte trop cher. Intervention du Président. Monsieur le Président, il faut se poser la question. Est-ce que les consommateurs disent-ils qu'il faut utiliser ces générateurs? Et à ce moment-là, peut-être qu'ils le feront pendant le week-end. Complémentaire. Monsieur le Président, ce qu'il faut faire à ce moment-ci, c'est de retirer la boîte à biscuits de son bureau parce qu'il en a fait une blague du réseau électrique. Il a fait un gâchis du réseau électrique de l'Ontario. Le ministre de l'Éducation vous a averti. Et l'insulte ultime, l'Ontario a exporté 23 TWH à la hauteur de 1,250,000,000. Cela représente 2 millions de maisons qu'on a vendues ailleurs à un prix inférieur au coût de production. Monsieur le Président, qu'est-ce que la première dit? Qu'est-ce que le ministre dit aux 2 millions de consommateurs ontariens qui doivent surpayer pour subventionner ou brader l'énergie à nos voisins qui éliminent les emplois en Ontario? Qu'est-ce que j'ai dit aux 2 millions de consommateurs? Ils ont voté la diminution d'électricité. Voilà ce que je leur dirais. Ils n'ont aucun plan pour aider la population. Et nous, on a un plan, mais en matière d'avantages à l'export d'action. Chaque territoire de compétence exporte et importe d'électricité. Et on le fait à l'avantage. Ils ont travaillé à la hauteur de 250 millions de dollars en 2016. Même chose en 2015, 2014, 2013. Parler de l'héritage des conservateurs. Ils importaient d'électricité à la hauteur de 700 millions. Et dans le même temps, lorsque l'utilisation montait à la hauteur de 120 % sur le charbon, on a fermé les centrales au charbon. En matière d'héritage, on a de l'air propre, un réseau fiable. Et nous souhaitons rendre le réseau encore plus fiable. Complémentaire final, une fois de plus, nous avons un ministre de l'Énergie qui ignore l'avis des experts dans le secteur pour son avantage libéral, pour son message libéral. Si toute autre entreprise vendait le produit excédentaire à la hauteur de 4,7 milliards, ils seraient congédiés. Ils n'auraient plus d'emploi. Il n'y a aucune façon qu'ils pourraient garder leur emploi. Mais ce gouvernement a l'audacité de dire à toutes et chacun qu'ils font un excellent boulot. On peut voir, ils sont très transparents. Notre secteur réseau électrique est devenu une blague. Il doit s'excuser. Est-ce que la première ministre s'excusera pour la signature de contrat pour brader de l'électricité à la hauteur de 1,2 milliard? Ministre. Merci, M. le Président. Une fois de plus, jetons un coup d'œil à la réalité. C'est important. 236 millions de dollars dans l'intérêt des contribuables, des consommateurs depuis 2013. Un avantage à l'exportation de plus d'un milliard de dollars d'économies ou contribuables. Parlons de l'économie réalisée par le commerce, gérée par les experts, par les experts du système, par les exploitants. Et c'est le marché qui détermine le prix de l'électricité. Et on exporte uniquement l'électricité lorsque c'est à l'avantage des contribuables de l'Ontario. Le gouvernement continuera de participer au marché électrique pour augmenter l'efficacité et la fiabilité du réseau. Nous allons continuer de le faire et nous allons continuer de travailler avec tous nos voisins, nos exploitants, nos acteurs du milieu pour avoir le meilleur système possible. Nouvelle question? Député de London, M. le Président. Est-ce que le gouvernement assurera les étudiants qu'ils pourront se retirer du trimestre et avoir un remboursement des droits total de scolarité et de recommencer à neuf en janvier? M. le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Tout au cours de la grève, j'ai rencontré les leaders, les étudiants, pour bien comprendre leur situation et leur remboursement des droits de scolarité était une priorité. Voilà pourquoi j'ai été très heureux d'annoncer que les étudiants qui abandonnent leurs cours pourront se voir rembourser les droits de scolarité. Je pense que c'est juste. C'est au-delà de ce qu'on devrait faire pour répondre à la question de la députée, les étudiants qui abandonneront leur semestre et les cours seront repris. Ce ne sont pas tous les collèges qui feront une nouvelle admission. Ça dépend des programmes et du collège complémentaire. Merci pour un étudiant au collégial en Ontario, particulièrement à Toronto, si 500 $ de fonds de dépannage ne couvrent même pas l'allocation d'un mois. En plus des soins de garde, perdent des heures de travail, manuels non utilisés, des sanctions pour annuler des billets d'avion et autres. Ministre des relations avec les Autochtones et de la réconciliation, vous êtes averti. Et autres dépenses encourues par les étudiants, cours des cinq dernières semaines. Et 500 $, c'est une blague et non pas une solution. Pourquoi la Première ministre n'aide pas véritablement les étudiants de niveau collégial? Ministre, je dois dire, c'est une question bizarre de la part d'un parti qui a rejeté toute occasion pour retourner les étudiants en salle de classe. C'est le parti. S'ils avaient été au pouvoir, la grève continuera le plus longtemps possible. C'est une question très bizarre de leur part. Ils sont préoccupés soudainement des dépenses des étudiants alors que la semaine dernière, ils n'étaient même pas préoccupés par leurs créances. Complémentaire, final, 500 $, c'est pas suffisant pour les compenser. Ce qu'ils ont perdu pendant la grève. Et pour avoir manqué de contenu pendant cinq semaines, c'est pas possible. Imaginez une mère monoparentale pour améliorer sa vie, pour harmoniser sa vie et les études. Elle n'avait peut-être même pas le temps avant la grève. Maintenant, avec les vacances, la première ministre lui demande de faire cinq semaines, de reprendre cinq semaines d'apprentissage en deux semaines. Pourquoi le gouvernement offre un programme qui ne tient pas, tient compte de la réalité, de la difficulté, du stress émotionnel des étudiants au cours des cinq dernières semaines? Merci. Ministre, M. le Président, je reconnais le stress de la part des étudiants pendant cette grève. Nous sommes heureux de voir que les étudiants sont de retour en salle de classe. Nous allons les appuyer au moment où ils complètent leur semestre. Nous avons créé tous les collèges pour un fonds de dépannage pour étudier les étudiants concernant les coûts supplémentaires découlant de la grève. Pour un grand nombre d'étudiants, ces cours reprendront en janvier. Il y aura des coûts supplémentaires encourus par les étudiants. Ce fonds a été établi. Dans certains cas, les collèges pourront faire davantage à leur discrétion. Les étudiants qui reçoivent les prêts et les bourses seront prolongés pour les aider si le cours prend plus de temps ou plus après janvier. Nous voulons appuyer les étudiants pour compléter leur semestre, mais ceux qui souhaitent abandonner se verront rembourser les droits de scolarité au complet. L'évité de l'Ouest de retour à la première ministre, malgré les arguments du ministre, c'est l'affirmation de la première ministre qui a fait perdurer la grève. La semaine dernière, hier soir, elle a dit aux élèves en colère qu'elle a à Jésus-Christ, selon les conseils reçus, je ne suis pas sûre d'où provient ces conseils. Mais les articles et cadres de la loi sur les collèges donnent à la première ministre le droit de s'impliquer dans les affaires des collèges, selon leur intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait pendant une grève d'avoir une solution juste qui n'était pas dans l'intérêt du public? Une fois de plus, ministre de l'Enseignement supérieur, la formation professionnelle. Intéressant de voir que le Parti néo-démocrate fait appel à ceux à exerter qu'il y a une autre loi qui, finalement, ne tient pas compte, qui ne permet pas au gouvernement d'intervenir avec le processus de négociation collective. Lorsqu'il était clair que les partis ne pouvaient pas parvenir à une intente, qu'il y avait un pass, on a décidé d'agir. Nous avons pris l'occasion d'adopter un projet de loi rapidement pour retourner les étudiants en salle de classe, mais les néo-démocrates l'ont bloqué chaque fois qu'ils ont eu l'occasion. Jeudi, on a déposé un projet de loi, consentement unanime. Cela a été refusé par les néo-démocrates. Vendredi, on a déposé un projet de loi qui demandait le consentement unanime pour le débat. Une fois de plus, les néo-démocrates ont bloqué, une fois de plus, la motion d'intervention du président. Complémentaire, M. le Président, la première ministre a dit aux étudiants hier soir qu'elle allait essayer de voir si elle avait l'autorité d'intervenir plus tôt. Je vais dire ceci à la première ministre. Article 4 de la loi permet aux ministres de trouver des directives, d'intervenir sur la façon de faire des choses. Article 5 de la loi permet aux ministres d'intervenir dans les affaires des collèges. Si cela est dans l'intérêt du public, je trouve ça difficile de voir que la première ministre ni sa ministre avaient une telle autorité. Pourquoi la première ministre n'a pas utilisé son autorité et demande aux collèges d'avoir un contrat négocié, soit de prolonger la grève de plus de deux semaines? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, vous savez quoi? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un projet de loi. Nous avons demandé des avis juridiques et ce décret aura été défié devant la Cour. Les néo-démocrates entendent des personnes qui ne sont pas heureuses à l'effet qu'ils ont bloqué le projet de loi ou son dépôt ou son débat. Intervention du président, veuillez conclure. Je vais conclure en disant que la loi sur les négociations collectives ne correspond pas à la loi sur les collèges. Il y a deux projets de loi. Les néo-démocrates devraient le savoir et bien comprendre la situation. On a fait de notre mieux complémentaire. Monsieur le Président, la semaine dernière, lors de la réunion, les étudiants ont été fâchés en pleurs lorsqu'ils ont décrit l'impact de la grève sur leur apprentissage. Au lieu de les rassurer, la première ministre a défendu sa décision de ne pas intervenir. Je comprenais la situation. Je ne savais pas si je pouvais intervenir. Intervention du président. Députée de Trinité Spadiana, vous êtes averti. Veuillez conclure. Elle comprenait sa situation, qu'elle a agi de bonne foi. Ce sont des mots pieux, des vœux pieux lorsqu'un étudiant en pleurs essaie de récupérer son sommet. Pourquoi la première ministre n'a pas utilisé son autorité législative pour diminuer le nombre de professeurs à temps à contrat pour éliminer l'un des obstacles qui a entraîné la grève? Je peux vous dire que personne, nos premières ministres, dans l'histoire de cette province, ne s'est jamais autant préoccupé des étudiants du collégial. Maintenant, les étudiants, des centaines de milliers d'étudiants ont des frais de scolarité gratuits. Voilà ce que la première ministre, nous sommes engagés envers les étudiants. L'égalité d'accès à l'échelle de la province, nous avons 50 000 étudiants qui ont fait une demande de prêts et boursiers. C'est grâce à la première ministre. Veuillez vous asseoir à l'intervention du président. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Député de Whitby, Oshawa. Ma question s'adresse à la première ministre. Après la grève qui a perduré grâce aux libéraux, 500 étudiants retournent en salle de classe aujourd'hui. Hier, j'ai demandé à la première ministre si le gouvernement allait donner l'équivalent des dons reçus du fonds des étudiants. La première ministre n'a donné aucune réponse. Parce que la première ministre n'a fait preuve d'aucun leadership pendant la grève. 500 000 étudiants méritent une réponse précise. Le gouvernement s'engagera-t-il à donner l'équivalent du fonds de dépannage? Ménage de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Nous comprenons bien la situation que les conservateurs, et pour eux, ce n'est pas une chose importante à tout le monde. On veut que le processus soit égal, soit en place. On a essayé de trouver une solution différente. Il y a un groupe de travail constitué pour s'attaquer à ce problème sur l'avenir des collèges. Mais nous avons écouté les étudiants. Je voudrais remercier à tous les étudiants qui ont pris le temps de travailler avec le gouvernement pour identifier certains enjeux auxquels sont confrontés les étudiants et d'y trouver des solutions. Nous avons un fonds de dépannage, et les collèges peuvent également ajouter un montant au fonds de base de 500 $. Et si les étudiants abandonnent leurs cours, leurs sommets seront remboursés. Et les gens qui ont un prêt et bourse recevront davantage, ou ces prêts et bourse seront prolongés pour le semestre après janvier. De retour à la Première ministre, pendant cinq semaines, la Première ministre a laissé perdurer la grève. Les étudiants n'étaient pas en classe. Ils étaient dans une situation difficile financière. Ils ont dû vendre leurs biens personnels. Le moment est venu, le temps est venu pour les libéraux, de défendre les étudiants et de prendre des mesures concrètes pour s'attaquer à leurs problèmes financiers. La Première ministre fera-t-elle ce que doit faire un bon gouvernement? Donnera-t-elle l'équivalent au fonds de dépannage de 500 $? Je suis heureux de voir que les conservateurs défendent les étudiants. Mais il faut que je pose la question. Où est-ce qu'ils étaient lorsqu'on a apporté des modifications au régime de prêt et bourse? Député de Niagara-Glanbrook, vous êtes averti. Monsieur le Président, où étaient les conservateurs lorsque nous avons effectué les changements au programme de prêt et bourse qui a permis de regrouper tous les gens qui avaient un faible revenu? Où étaient-ils lorsqu'on a donné la gratuité des frais de scolarité pour 210 000 étudiants? Ils ont voté contre, ils n'étaient pas là pour les étudiants, ils n'étaient pas là pour les changements au prêt et bourse qui a fait en sorte qu'on ait un leader mondial en ce qui concerne l'aide financière aux étudiants. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. On est très dynamique et très prêts à poser des questions de ce côté-ci. La première ministre. Hier, j'ai écouté le ministre de l'Énergie et de répondre à des questions au sujet des deux demandes d'augmentation des tarifs de Hydro One. La première ministre a vanté les efforts d'Hydro One pour réduire les tarifs, mais Hydro One n'épargne pas les consommateurs, les contribuables. Plutôt, ils veulent une augmentation de 20 % pour les tarifs de distribution. Et ils prennent la commission de l'énergie, ils les poursuivent devant les tribunaux pour profiter d'une réduction des tarifs de 2,6 milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de défendre Hydro One et non pas de défendre les contribuables? Au ministre de l'Énergie, nous avons été ravis de présenter un plan sur l'équité en matière d'hydroélectricité pour réduire les tarifs des ontariés de 25 % et ce parti a voté contre. Donc, c'est ce parti qui défend les contribuables des consommateurs et nous travaillons avec les entreprises pour faire en sorte qu'on puisse continuer de trouver des façons pour réduire les tarifs des contribuables. Lorsqu'il s'agit de Hydro One, avec R2 et R2, d'être réduits de 40 à 50 %. Et ça n'avait rien à voir avec ce parti. Et avec ce député, c'était au sujet de l'entreprise, le gouvernement et les consommateurs, tous travaillent ensemble pour trouver des solutions. Voilà ce qu'on a fait de ce côté-ci, de ce côté-là. Ils n'ont rien fait. Ils ont un plan qui est un vieux pieux, qui n'ont même pas abordé le sujet d'aider les gens à faibles revenus. Et c'est quelque chose qu'on a fait avec toutes les organisations pour aider ces gens. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, la première ministre, le ministre de l'Énergie, a applaudi lorsque Hydro One a fait la demande pour acheter Vista, même si cet achat ne fera rien pour améliorer le service pour les consommateurs de l'Ontario. Cet achat va déplacer leurs actifs pour bâtir un empire pour Hydro One. La commission a dit qu'Hydro One effectuait la malgestion de leurs actifs et leur a demandé de réduire leurs actifs. Ils ont refusé la privatisation de Hydro One pour en sorte que les profits privés devancent les intérêts des Ontariens. Est-ce que le ministre va, et la première ministre, est-ce qu'elle va défendre les intérêts des consommateurs? Le ministre, encore une fois, c'est notre parti qui a défendu les consommateurs. C'est ce parti qui a voté contre les consommateurs lorsqu'ils ont voté contre la réduction des tarifs en électricité. Lorsqu'il s'agit de Hydro One, Avista, emploi, effectue des profits. Et c'est important de dire que ça n'aurait pas d'incidence sur les tarifs non plus ou sur les emplois ici, dans la province. Les achats entre entreprises et pratiques communes, Ford a acheté un service public du Michigan et Epcor a aussi acheté deux services publics spécialisés dans l'eau. Nous allons continuer de travailler avec les parties prenantes, avec la commission de l'énergie et avec le CRE pour assurer qu'on ait un système fiable, qui est propre et efficace. Député de London West, Northumberland, Quinty West, ma question est aussi au ministre de l'Énergie. Dans ma circonscription, les gens me parlent du travail du gouvernement en ce qui concerne l'énergie et que le système propre, efficace et pérenne est très important pour les Ontariens. La remise à neuf des centrales de Bruce et de Darlington vont nous permettre d'avoir de l'énergie propre à l'avenir. Aujourd'hui, le BRF a dit de divulguer un rapport au sujet de ce projet. Est-ce que le ministre pourrait nous mettre à jour et mes commettantes au sujet de l'avancement de ce projet? Merci. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question et tout le travail qu'il fait pour ses commettantes dans sa circonscription. Je voudrais aussi remercier le BRF pour avoir fourni leur analyse très importante au sujet du projet. Le rapport démontre que nous avons pris en compte les risques de la rénovation de la centrale et qu'on a assuré des garanties en ce qui concerne les prix pour réduire les coûts additionnels. Ils ont aussi dit qu'il n'y a pas d'autres énergies propres qui pourraient remplacer l'énergie nucléaire sans ajout de coûts pour les Ontariens. L'énergie nucléaire est efficace en ce qui concerne les coûts. Ils sont faibles en émissions. Et que nos projets demeurent en temps et selon les budgets prévus. Complémentaire, non seulement la rénovation des centrales nucléaires nous permettra d'avoir une énergie propre et fiable, va aussi s'assurer que mes circonscriptions auront des retombées économiques importantes. La rénovation de Bruce et de Darlington va appuyer la chaîne d'approvisionnement nucléaire avec plus de 140 entreprises et 70 000 emplois partout dans la province. Cela va avoir une incidence positive importante dans ma circonscription puisqu'on est tout près de la centrale Darlington. Il y a quelques semaines, le gouvernement a divulgué un projet de 2017 à long terme pour l'énergie pour la rénovation de 10 centrales d'énergie, ce qui comprend Darlington et Bruce. Quelles mesures est-ce que nous prenons que ce projet est à temps et selon les budgets prévus? Le ministre, pour empêcher des excès de coûts et des délais, nous avons mis en œuvre des protections pour l'empêcher. Bruce Power a investi 30 milliards de dollars de ses propres fonds et assume le risque des coûts additionnels pour la rénovation de leurs deux centrales, la rénovation de la centrale de Darlington et selon les budgets et selon les échéanciers prévus. S'ils n'adhèrent pas au budget et aux désinchéanciers prévus, on a été très clair qu'on n'irait pas de l'avant s'il y avait des coûts additionnels ou des délais. Alors qu'on continue de surveiller ces deux projets, M. le Président, l'énergie nucléaire continuera d'être l'épine dorsale d'un système propre, abordable et fiable qu'on a construit ici en Ontario. La question est au ministre de la Santé et Soins de longue durée. Hier, au comité, on a annoncé que le médicament Campy serait couvert en vertu du programme d'assurance santé plus. Le gouvernement et ses députés continuent de faire des annonces en ce qui concerne le programme d'assurance santé plus et qui donne beaucoup d'espoir pour les patients aux prises avec le cancer. Par contre, ces annonces ne sont pas toujours avérées par la suite. Est-ce que le ministre pourrait confirmer ce qui a été dit au comité ou est-ce que le député a donné des mises d'information lors de la séance du comité? Intervention du président. Le député retirera son commentaire. Je le retire. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je suis ravi de parler du programme d'assurance santé plus. Je pense que la plupart des Ontariens comprennent que d'ici le 1er janvier, ou à partir du 1er janvier, tous les jeunes personnes, jusqu'à leur 25e anniversaire, auront accès à toute une série de médicaments gratuitement, tels que ceux qui sont aux prises avec l'asthme, le cancer. J'étais avec l'Association canadienne du cancer hier, et avec le comité pour les maladies rares pour parler de la disponibilité des médicaments pour traiter le cancer pour les jeunes et des médicaments pour les maladies rares. C'est un avancement extraordinaire pour l'assurance santé. Et on devrait tous être fiers de ces progrès complémentaires. Encore une fois, il n'y a pas une réponse directe à ma question. Lorsqu'on écrit les politiques à l'endos d'une serviette, et des commentaires, comme on a vu hier au comité, ont lieu. Le gouvernement n'a aucune idée de ce qui va être couvert en vertu de leur plan. Est-ce que le ministre va arrêter de diffuser de la mésinformation? Et est-ce qu'il dira que le programme d'assurance santé plus ne couvrera rien de plus que pour les aînés et pour les gens qui sont couverts par le Fonds des patients Trillium? Je crois que ce que le député est en train de dire, c'est qu'il s'oppose à ce programme d'assurance santé médicaments plus. Et avec son parcours professionnel, nous travaillons avec les pharmaciens, avec les entreprises pharmaceutiques. Nous travaillons avec les parties prenantes importantes, avec les pédiatres qui sont spécialistes dans les maladies des jeunes. 470 000 médicaments qui seront disponibles, 4 400 médicaments, il n'y a pas de code part à payer ou de primes, tout ce que vous avez de besoin, c'est votre carte d'assurance santé. S'il s'oppose à cela, j'ai de grandes préoccupations au sujet de son approche envers la santé dans la province. Ma question est pour le Premier. Ma question est à la Première ministre. On parle des listes d'attente de plus de 18 mois pour les services de santé mentale et pour les jeunes et les enfants. Les médias ont rapporté que Shannon Nagy a dit à sa mère, lorsqu'elle avait 5 ans, qu'elle voulait mourir à la 6e année. Elle a raté toute l'année scolaire. Maintenant, elle a 20 ans. Elle a dit que Shannon a de la difficulté d'avoir de l'aide lors de son enfance. Ça fait plus de tort que de bien. La PDG de CMHO a dû prendre une absence de 4 mois lorsque sa fille a tenté de se suicider, alors qu'elle attendait sur une liste d'attente pendant un an. Quand est-ce que le gouvernement libéral agira pour réduire les listes d'attente de manière importante ou significative? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. La santé mentale, lorsqu'il s'agit des jeunes personnes dans la province, c'est une très grande priorité pour notre Premier ministre et pour notre gouvernement et pour le ministre de la Santé. Il y a quelques années, nous avons investi 100 millions de dollars dans la santé mentale en Ontario. Et alors qu'on a effectué ces investissements, on a entamé un nouveau processus pour progresser sur la santé mentale. Et ce qu'on a effectué sur les dernières années est remarquable. Nous repensons le système dans son entier ici en Ontario. M. le Président, nous avons établi 30 des 32 agences pour mieux coordonner les services sur le terrain. Il s'agit de transformer le système, la même chose qu'on a fait en éducation, en soins de santé. Et dans le secteur de l'énergie, on est en train de transformer le système. Et M. le Président, je veux garantir aux députés que j'ai eu des réunions la semaine dernière et qu'on cherche à changer le système de manière importante, complémentaire. Le ministre sait très bien que tout ce qu'il a abordé n'a rien fait pour réduire la liste d'attente. Les soins de santé mentale de l'Ontario pour les jeunes, on est en train de dire que les coupures, les compressions en santé mettent un grand fardeau sur le système de soins de santé mentale. Ils ont démontré l'incidence d'une liste d'attente d'huit mois sur l'éducation et sur la possibilité des familles de subvenir à leurs besoins. Un tiers des familles ont dû avoir des congés du travail à la suite des problèmes de santé mentale de leurs enfants. Ce sont des situations difficiles qui sont empirées par la situation des listes d'attente. Quand est-ce que le ministre va agir pour que les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale puissent avoir accès au traitement lorsqu'ils en ont besoin? Voici pourquoi on veut changer le système pour assurer qu'ils aient accès aux services lorsqu'ils en ont besoin. Elle est en train de dire qu'on n'a rien fait, mais on a investi 4 milliards de dollars en santé mentale. Un demi-milliard est affecté aux jeunes personnes dans cette province. Il y a 130 000 enfants qui sont en train de recevoir des services. Voici ce qu'on a fait. On a financé dans 72 écoles ou dans les 72 commissions scolaires. Nous aidons aussi des travailleurs de préposés aux services de santé mentale. 144 infirmières additionnelles dans les écoles, ainsi que 80 travailleurs en santé mentale pour les collectivités autochtones ici, dans la province. Nous sommes en train de faire justement ce que je viens de parler. Il y a un changement du système. Député de Davenport, ma question est à un ministre de l'Éducation. C'est le mois de la littératie financière. D'avoir une littératie financière veut dire qu'on sait ce qui se produit avec les finances dans notre ménage pour qu'on puisse planifier pour l'avenir et des dépenses imprévues. Lors de ce mois, notre gouvernement agit pour s'assurer que les étudiants en Ontario puissent développer un fondement solide en ce qui concerne les compétences financières. Ça veut dire prendre des décisions en confiance et de manière soignée. Au ministre, comment est-ce qu'on est en train de changer le cursus pour développer les compétences financières dans les écoles de l'Ontario? Un ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir reconnaître le mois de la littératie financière, le mois de novembre. Tout le monde peut en profiter. Nous préparons les étudiants pour avoir du succès dans un monde qui change rapidement. Plutôt ce mois, j'ai été à Parkdale Collegiate Institute pour dire que nous faisons en sorte que ce mois est une partie intégrante du cursus. En commençant ici, au mois de novembre 2018, nous savons que les jeunes personnes sont dans une meilleure position lorsqu'elles puissent comprendre les méthodes d'épargne. On prépare les enfants à l'avenir. Ça fait partie de notre plan important pour créer des emplois, faire croître l'économie et de renouveler notre engagement envers l'éducation. Nous sommes engagés envers tous les étudiants dans la province de l'Ontario, ce qui comprend le bien-être financier. Complémentaire, la littératie financière est essentielle au succès de nos étudiants. Nous assurons qu'ils ont tous les compétences nécessaires pour avoir du succès dans une économie intégrée. Cette année, nous avons lancé 29 projets pilotes partout dans la province pour parler des améliorations aux programmes de développement professionnel, ainsi que de nouvelles stratégies pour l'éducation financière. Comment est-ce que la ministre pourrait nous dire comment ça va permettre de préparer les étudiants de la dixième année à améliorer leurs compétences financières? Ministre, je voudrais remercier la députée de Davenport. Les différents intervenants ont dit que ce projet pilote avait beaucoup de succès et on va l'étendre à toutes les commissions scolaires en 2018 pour qu'ils puissent créer un budget personnel pour que les étudiants puissent poursuivre des enjeux tels que la dette au niveau des cartes de crédit et aussi pour développer leurs différentes compétences financières et aussi pour qu'ils puissent utiliser le nouvel outil de calcul pour les prêts et bourses pour qu'ils puissent planifier leurs études postsecondaires. Nous avons les meilleurs résultats en ce qui concerne l'éducation financière, mais on ne s'arrête pas là. On fait en sorte que c'est une partie obligatoire de notre cursus et nous investissons dans notre ressource la plus valable, qui est les étudiants. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre qui ira en Asie, en Chine et au Vietnam. Et c'était au Vietnam où, il y a deux semaines, le premier ministre ne s'est pas présenté et a mis en danger les négociations et le partenaire transpacifique. Vu que le PTP est très important pour l'agriculture canadienne et inclut les producteurs de céréales, est-ce que la première ministre a soulevé ce qui était important pour d'autres équipes et comme c'était vraiment un manque à cette réunion. Je veux assurer le député que nous sommes en concert avec les gens, comme on l'a fait, et comme on l'a fait pour le NAFTA, et comme la députée d'en face le sait, aucune de ces dispositions n'ont été finalisées. Et je vais dire à la députée d'en face, je suis très contente d'être là. J'aurai 100 compagnies avec moi en Chine et au Vietnam, des compagnies qui veulent redévelopper des partenariats et cela veut dire qu'on aura plus d'emplois et d'investissements, ce qui va continuer à aider notre économie. Merci beaucoup, M. le Président. Question complémentaire ? Merci beaucoup. La première ministre n'a pas compris ma question, a perdu le point de ma question. Le TPT est une bonne occasion pour que l'agriculture ontarienne puisse arriver à de nouveaux marchés. Sur le site Web de la première ministre, on dit que cette mission commerciale, c'est une possibilité de développer des liens et de renforcer le TPT. Pourquoi est-ce que la première ministre ne pousse pas le premier ministre à avoir des... pour parler sur le TPT, ce qui est toute une occasion pour l'agriculture ontarienne et d'autres secteurs de l'Ontario ? Réponse la première ministre. Les discussions sur le TPT sont sur la bonne voie. Nous sommes très contents qu'il y ait un accord en principe et on va travailler de très proche avec le gouvernement fédéral. Et vous savez, comme on a fait, comme on le fait maintenant dans les conversations sur l'ALENA, je suis bien reconnaissant de deux choses. L'occasion d'expansion des marchés et c'est pourquoi je voyage avec des compagnies en Chine et au Vietnam. c'est pourquoi je m'engage à être en contact avec les entreprises ici pour qu'elles sachent qu'il y a de bonnes occasions. Mais dans ces négociations, on protège les industries, les travailleurs en Ontario et on veut s'assurer quand il y a une négociation, les ontariens, les travailleurs ontariens bénéficient. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. La députée de Nickleburg. Monsieur le Président, ma question est pour la première ministre. Sudbury a attendu huit longues années pour avoir un thomas d'ancitomètre. En 2015, ce gouvernement a dit qu'il allait changer ça. Nous, on avons et il vaut une largie et le seul thomas d'ancitomètre aurait dû avoir lieu maintenant. Mais on a su que ce gouvernement a retardé le processus. Ça pourrait être 2019 jusqu'à ce qu'on ait des TEP, tomographie par émission de positons, à Sudbury. Pourquoi est-ce que c'est la première liste que nous abandonnons une convoie? Pourquoi on attend depuis huit ans d'avoir ces TEP? Le ministre de la Santé et des Soins en longue durée, d'abord, j'aimerais dire remercier le député de Sudbury de sa défense, de sa collectivité et du nord de l'Ontario, Monsieur le Président. Parce que vous savez, c'est son travail qui a résulté du fait que le gouvernement a donné deux sources de financement pour ce tomographe par émission de positons. Et donc, on a annoncé 1,6 million de dollars de coûts annuels pour le tomographe par émission de positons, le PET. Et franchement, ce n'était pas assez. Le TEP, plutôt. Ce n'était pas assez. On voulait avoir de l'argent du côté des immobilisations pour que le TEP puisse fonctionner. Et grâce au travail du député de Sudbury, on a pu faire des investissements pour cet achat et pour les améliorations. Question complémentaire? Monsieur le Président, les gens du Nord ont demandé d'avoir d'équité d'accès à la technologie du TEP depuis 2009. La famille Sambro Sherrill est la mère de Sam Rosina. Une famille qui est dans le deuil, qui ne savait rien sur la levée de fonds. Et ils ont levé 4,1 millions de dollars pour acheter ce tomographe. Horizon Centenaire a fait tout ce qu'il pouvait, mais aujourd'hui encore, mes concitoyens ne peuvent pas avoir un TEP plutôt fait à Sudbury. Ils doivent prendre l'avion ou conduire pendant 5, 6, 7, 8 heures. Ce gouvernement n'a jamais pris ce problème en sérieux. Et maintenant, c'est plus de retard. Ça ajoute à la déception envers cette Première ministre et ce gouvernement. Comment est-ce que la Première ministre peut défendre une autre année de retard pour qu'on ait accès à la technologie de tomographie par émission de positons? Le ministre, Encore, grâce au travail du député de Sudbury, on a fait les investissements d'immobilisation de plusieurs millions de dollars, aussi bien que les fonds d'exploitation. Les gens de la région de Sudbury et de la région ne seront pas obligés d'atteindre. On va travailler avec l'hôpital, la famille de Bruneau et les soutiens communautaires qui sont en place. Ce projet est sur la bonne voie et sera ouvert et va fournir ce service important à cinq des centaines de gens de la région de Sudbury et de la région environnante dans le nord puissent avoir des pètes, des tèpes plutôt dans la région. Je veux remercier le député de Sudbury et de son travail. Merci. Une belle question. Le député de Beechs-Estior. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la recherche d'innovation et des sciences. La semaine dernière, je comprends que le ministre a fait une annonce importante dans un événement du Club canadien qui est à guichet fermé et ça avait avec au dossier du scientifique en chef qu'il avait reçu dans sa lettre de mandat. L'objectif, c'est de créer un bureau et un poste qui est responsable de la coordination de la recherche scientifique qui est très importante. Le bureau donnerait des conseils à la première ministre et au ministre quant au profit de la science dans la politique gouvernementale. Est-ce que le ministre peut informer cette chambre quand on travaille sur le scientifique en chef de l'Ontario? Le ministre de la recherche d'innovation et des sciences. Je veux remercier le député de Beechs-Estior. et non seulement de cette question mais de sa défense dans le dossier de la science et de la recherche et de l'innovation. Le 17 novembre, j'étais au Club canadien et j'ai donné un discours sur le rôle de la science et la formation du public, l'éducation du public sur la politique publique. Et j'étais très fier d'annoncer que le docteur Marley Shirk a été nommé comme la première scientifique en chef de l'Ontario. Et la professeure Shirk qui est professeure à l'Université de Toronto est quelqu'un de respecté à l'échelle internationale sur l'étude de polymère dans la libération des médicaments et la régénération de tissus. Et plus tard, elle va aider à développer une stratégie pour les sciences. Question complémentaire, merci au ministre. il avait un mandat clair, il l'a rempli et je veux féliciter la professeure Chauichette et c'est une bonne idée. Notre gouvernement va souligner la science dans ses décisions politiques et ça donne aux résidents de Biches-de-Syok près d'esprit que ce gouvernement va prendre des décisions raisonnées basées sur des données probantes et le conseil des experts. Est-ce que le ministre peut dire aux députés quelle est la responsabilité du scientifique en chef? Le ministre, merci, merci au député de Biches-de-Syork. Une responsabilité, une partie des responsabilités de ce scientifique en chef, c'est de donner des conseils d'experts aux preneurs de décisions en ce qui a trait au changement climatique, à la lutte contre les maladies, à la technologie, des mesures pour les populations vieillissantes. J'ai eu grand plaisir à féliciter la professeure du fait qu'elle est devenue la scientifique en chef qui va aider à ce que les décisions du gouvernement soient basées sur des données probantes. et je souhaite à la professeure Shercutt un bon travail. Merci. Nouvelle question, députée. Merci. Ma question s'adresse au ministre des soins de longue durée. Il y a des gens qui attendent un médecin à Bruce Gray en Sound sur une augmentation de 62 % sur l'année prochaine. Vous ne avez pas suivi une promesse que tous les ontariens auraient accès aux soins médicaux. C'est vraiment un bilan déplorable. Est-ce que c'est un objectif optimiste ou c'est une promesse vide de sens? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée, je suis très fier, Monsieur le Président, que 95 % des ontariens ont accès à un fournisseur de santé de première ligne, soit un médecin de famille, une infirmière praticienne dans un de 235 cliniques menées par des infirmières praticiennes. Quand nous sommes arrivés au bureau, j'aimerais avoir le nombre exact, on a ajouté 6 000 nouveaux médecins, 600 à 800 par année. Il n'a pas de question qu'il a départé dans la province, on n'a pas assez de médecins et de professionnels de santé, médecins et autres de première ligne. On travaille avec les municipalités locales pour assurer que les médecins ouvrent des cabinets là où on en a besoin avec des cliniques de santé familiale et d'autres modalités. Merci. Je reviens au ministre de la Santé avec tout le respect, M. le Président. Vous ne devriez pas être fiers jusqu'à ce qu'on ait 100 % de la santé et important pour tout le monde. Patricia Kaplan est entre 2 100 concitoyens qui n'ont pas de médecins de première ligne et elle souffre de maladie de Lou Gehrig et il faut qu'elle ait accès à un médecin. Je vous demande, M. le Président, est-ce que le ministre peut dire que les patients qui souffrent de cette maladie n'ont pas accès à un médecin quand vous gaspillez de l'argent 4 milliards de dollars dans un schéma d'électricité qui n'aide personne? Réponse du ministre, c'est vraiment riche venant d'un gouvernement, en particulier quand il a dit au gouvernement à fermer 10 000 postes d'infirmières, à comparer les infirmières à des danseuses de cerceaux et pendant que nous, quand on était au pouvoir, on a augmenté les postes de 17,5 % à 20,5 % par 10 000 ontariens et on a ouvert beaucoup d'accès à des médecins, à des fournisseurs de santé et on veut continuer afin que tout et chaque ontarien ait accès à un professionnel de santé et avec notre plan de donner la priorité aux patients, on veut retenir cet objectif. Merci. Le ministre de l'Énergie en rappelle le règlement. Merci, M. le Président. J'aimerais corriger ce que j'ai dit en réponse à la question du député de Prince-Édouard et qu'ils ont dépensé 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, c'était incorrect, j'aurais dû dire 900 millions de dollars. Selon le règlement 37A, le député Delgan Middlesex a dit qu'il est insatisfait de la question donnée par le ministre de la Santé et des Soins et de l'Ordre. Suite à la couverture de Commode et après l'assurance santé plus, on va discuter de cette question à 18h puisqu'il n'y a pas de vote inféré. La séance est en pause jusqu'à 15h.